Le canon dans Dragon Ball, c'est compliqué. J'avais déjà récemment parlé du concept de canon dans les œuvres via une récente vidéo, et évidemment je vous conseille vivement d'aller la regarder. Mais avec notamment l'arrivée du film Dragon Ball Super Broly, je souhaitais revenir sur ce sujet très controversé dans l'univers de Akira Toriyama. Avant toute chose, il se trouve que nous avons très peu d'informations officielles sur le canon, Toriyama n'étant pas vraiment une personne penchée sur le sujet. De ce fait, on va donc voir en majorité les éléments que nous avons à disposition via les interviews, les éléments scénaristiques, et j'en passe. Comprenez bien que cette vidéo n'est pas une réponse universelle, vu qu'il n'y en a pas. On peut juste déterminer le supposé et probable canon que Toriyama peut totalement venir bousculer quand ça lui chante. D'ailleurs, je vous invite très fortement à la fin de la vidéo d'alimenter le débat en commentaire autour de ce sujet complexe. Déjà, on ne va pas parler d'un, mais bien de plusieurs canons. Prenons une base scène sans polémique, qui est le manga original Dragon Ball. C'est-à-dire du tout début jusqu'au 28ème Tenkechi Budokai où Goku part avec Oub. Ce manga, il a été adapté en deux animes ceux suivants, qui sont évidemment Dragon Ball et Dragon Ball Z. À partir de là, nous pouvons déjà distinguer deux canons différents, celui du manga et celui de l'anime. Cette séparation naît de deux choses. D'abord, le grand nombre de fillers rajoutant un paquet d'éléments à l'univers. Et comme celui-ci est toujours en expansion, cela pourrait rentrer en conflit d'une manière scénaristique. Et surtout, il possède de nouveaux éléments à l'univers qui sont récurrents, comme Gregory avec Kaio et Bubbles, Paikwan ou encore la façon dont est fait l'au-delà avec le paradis et l'enfer. Aussi pour le canon de l'anime, on peut y inclure les téléfilms reliés et OVA, qui sont celui de Badak contre Freezer, avec plus tard aussi Episodes of Badak et l'histoire de Trunks. Ensuite, il y a les films et là, ça devient vraiment compliqué. On a actuellement 20 films se répartissant sur plusieurs trames différentes. Je précise que je ne compte pas les films live étant totalement à part. Nous avons déjà la trame des trois premiers films d'animation Dragon Ball, c'est-à-dire La Légende de Shenron, Le Château du Démon et L'Aventure Mystique. Ces trois se distinguent par le fait qu'ils refont beaucoup l'histoire du début du manga Dragon Ball. Je veux dire, dans le troisième film, Chaozo est roi avec Tenshian en tant que garde du corps. Je pense que ça justifie la différence de traitement. D'ailleurs, je ne compterai pas le quatrième film Dragon Ball, mais étant tout de même le dernier à être sorti avant le début des années 2000. Pour une raison simple, ce film est seul. Le canon sert à garder une cohérence dans l'histoire et l'univers dans un fil ou entre différentes oeuvres. Cependant, il reprend juste lui aussi une version différente du début du manga et n'a ni de préquel ni de suite. Après, vient les films Dragon Ball Z, qui, comme vous l'aurez compris, se retrouvent eux aussi dans une trame à part. Mais ils ne sont pas tous ensemble non plus. Mais avant, il y a un point assez cocasse dont je voulais parler. Hors des films récents comme Battle of God et Fukasuno F, beaucoup pensent qu'aucun film ne peut se placer dans la trame scénaristique du manga ou même de l'animé. Cependant, il y en a plus ou moins deux. On a le premier film de Broly, où en forçant on peut le caser dans les 10 jours d'attente avant le Cell Game, il faudrait forcer pour l'inclure dans cette période principalement pour trois éléments. Le premier est qu'avec les passages dans la salle de l'esprit du temps de Vegeta, Piccolo et Trunks, au moins trois jours sont bouffés, vu qu'ils sont tous présents durant le film. Donc cela reviendrait à qu'ils poutrent Broly et Cell en plus ou moins huit jours. C'est quand même pas mal. Deuxièmement, il faudrait fermer les yeux sur le fait que Gohan et Goku ne soient pas en SSJ constamment comme prévu, bien que le contexte du début du film peut justifier ça pour être gentil. Mais justement, le troisième point, c'est le début du film. Alors que cela est censé être la panique sur Terre avec l'annonce du Cell Game, Goku et Shishi se rendent tranquillement dans une file blindée de monde pour inscrire Gohan dans une grande école, alors que les gens sont normalement dans un état apocalyptique. C'est la tenue des Japonais, je suppose. Et le deuxième film dont je parlais, c'est l'attaque du dragon se déroulant après la défaite debout et où pour celui-ci, rien a priori ne rentre en conflit scénaristique. Malgré tout ça, on peut compter le cinquième film Dragon Ball, soit le premier de DBZ qui est à la poursuite de Garlic, jusqu'au dixiétième film Dragon Ball, l'attaque du dragon dans une trame de canon à part entière. Pour la raison qui arrive parfois de retrouver les antagonistes cités, voire même qui réapparaissent dans d'autres films. Dans cette même logique, on peut y inclure l'OVA, le plan d'éradication des Saiyans et son remake de 2011. Puis, nous avons les deux films récents que j'ai cités tout à l'heure, qui sont Battle of God et Fuketsu No F. Car oui, on oublie vite, mais ces long-métrages sont estampillés Dragon Ball Z. Déjà, ce dont on peut être sûr, c'est qu'ils sont détachés des autres films Dragon Ball. Mais leur cas est tout de même très particulier. Dans les fers, rien ne les empêche d'être canon, mais d'autres peuvent prendre leur place dans celui-ci. Je parle bien évidemment des adaptations de ces arcs dans le manga et l'anime Dragon Ball Super, qui corrigent des erreurs et ont de légères modifications, mais qui peuvent avoir de l'importance, comme cette putain de grenouille, qui est celle où l'esprit de Ginyu réside. Et si vous avez vu l'arc, vous savez qu'il meurt de la main de Vegeta. C'est un point tout de même important du fait que Ginyu est justement un personnage important, et que ça l'empêche ainsi de revenir facilement dans l'histoire comme il l'a fait. Également, l'arc Fukatsu no F n'est pas adapté dans le manga Dragon Ball Super, ce qui rajoute un autre problème, vu que le manga revoit vers un autre format, à savoir le film ou l'anime. Mais après réflexion, je pense qu'on peut juste dire que l'arc est renvoyé à l'anime, étant donné qu'à l'époque, le manga était beaucoup plus considéré comme un produit dérivé à l'anime qu'aujourd'hui. On reviendra d'ailleurs sur le cas d'EBS tout à l'heure. En résumé, les films étant liés ensemble, et par tout ce que je viens de dire là-dessus, on peut les mettre à part, bien qu'ils pourraient facilement être dans le canon principal. Attardons-nous maintenant sur le cas Dragon Ball GT. Cela va être simple, Dragon Ball GT se situe dans la trame du canon des films Dragon Ball Z, du fait qu'on retrouve des méchants de films comme Couleur par exemple. Le téléfilm 100 ans après se situe aussi dans cette lignée bien entendu. Un autre cas assez particulier, c'est l'OVA de 2008 avec Tarbell. Il rejoint deux trames de canons différentes, mais qui sont plus ou moins liées, qui sont justement celles des films Battle of God et Fukatsu no F, et celles principales, du fait que Tarbell soit cité dans Battle of God, mais aussi mini-spoiler dans le tout dernier film Dragon Ball Super Broly. Maintenant, vient Akia qui va faire hurler du monde, qui est celui de Dragon Ball Kai. Je vous le donne en mille, Dragon Ball Kai fait partie du canon de la trame principale. Et oui, Dragon Ball Z n'est pas canon. Bon, j'avoue, je dis ça plus pour que ça hurle en commentaire, mais laissez-moi développer. DB Kai fait en sorte à supprimer quasiment tous les fillers, réduisant de moitié le nombre d'épisodes par rapport à DBZ, et est actuellement l'adaptation la plus fidèle aux mangas d'origine. D'ailleurs, depuis la fin des années 2000, vous pourrez remarquer que tout ce qui tourne autour de Dragon Ball utilise de plus en plus le nom de base Dragon Ball, plutôt que Dragon Ball Z. Donc arrêtez toujours de dire DBZ à la place de Dragon Ball SVP. Mais depuis tout à l'heure, je parle de trame principale, je vais mieux expliquer. Dans la trame principale, il y a deux canons, celui du manga et celui de l'anime. Le point central est que le tout soit au moins supervisé par Toriyama, tout en ayant une continuité scénaristique. Du coup, à la base, nous retrouvons juste le manga Dragon Ball, puis dans la trame du canon principal, il se divise en deux, à partir du début de l'arc des Seiyens, où le manga original continue d'un côté, donnant le canon du manga, et le canon de l'anime se crée avec Dragon Ball Kai. Et maintenant, nous arrivons au fameux cas de Dragon Ball Super. Et vous l'aurez sûrement compris, il se trouve dans cette trame principale. Cependant, là où cela devenait plus complexe, c'est de savoir si l'un était juste l'adaptation plus libre de l'autre. Sauf qu'un élément en particulier à régler cette question, c'est ce criquet de merde ! Il est présent dans l'anime Dragon Ball Super, mais n'est pas dans le manga. De ce fait, l'anime Dragon Ball Super est dans le canon de l'anime avec Dragon Ball Kai, et le manga DBS est avec le manga original. Et enfin, pour le cas de Dragon Ball Super Broly, c'est très drôle vu que via divers éléments comme l'apparition soudaine de Vegeta en Super Saiyan God, l'histoire du film est totalement en raccord avec le manga et l'anime. Donc du fait que le manga n'adapte pas l'arc de Broly, nous pouvons supposer qu'il se rejoigne en un avec ce film. Du coup, voilà au final ce que cela donne. Je l'avais dit que c'est un bordel. Enfin, je n'ai pas parlé de Super Dragon Ball Rose vu que l'oeuvre est seule, mais surtout qu'elle est très particulière, étant à 100% là pour promouvoir le jeu d'arcade. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ne prenez pas ma parole comme une vérité universelle, comme n'importe qui d'autre d'ailleurs, à part Toriyama qui peut intervenir dessus à tout moment. Mais surtout, ne prenez pas non plus trop ça au sérieux. Le fait que cela soit ou non dans le canon principal ne change rien. Cela sert surtout pour les suites et les liens qu'on peut faire avec. Ce n'est pas non plus une preuve du bon ou mauvais goût comme certains peuvent le penser, et mais juste ce qui vous fait kiffer dans le vaste univers de Dragon Ball. Donc débattons de tout ça en commentaire, dans le calme et la bonne humeur, bien entendu. Comme d'habitude, le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitiez m'encourager, et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du contenu à venir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Dorian, et surtout, n'oubliez pas...